Amis scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère vous trouver en forme, en tout cas moi c'est un plaisir de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter, avoir une lecture globale pour votre mois d'août. Si vous ne le savez pas ou si c'est déjà fait, vous pouvez quand même vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour une guidance personnalisée, vous retrouvez dans la barre de description ci-dessous le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout amis scorpions, ça reste bien sûr une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en accord, en résonance avec votre propre vie, c'est important. Voilà, nous sommes partis. Donc on va déjà prendre une carte tendance pour vous, amis scorpions, pour votre mois d'août 2022. Très jolie carte. Là, je sens qu'il faut que je la prenne. D'habitude, je ne prends pas les cartes qui se retournent, mais pour vous, là, c'est trop parlant. C'est l'étoile. L'étoile qui nous parle de suivre son instinct, de suivre son intuition. Et je pense que c'est comme ça que vous vous ressentez ou que vous avez envie de vibrer, de ressentir, de faire confiance, confiance à la vie, confiance... Comment dire ? À l'univers qui vous soutient, qui vous porte. Confiance à ce plus grand que soi, la conscience, l'âme, la nature profonde. Et je ressens vraiment que, en même temps, c'est quelque chose qui s'installe et que vous avez envie d'instaurer davantage. C'est pour ça que j'ai pris cette carte, parce que je vous ressens dans cette dynamique de vouloir vraiment être plus ouvert, être plus en conscience, être plus relié à cette foi, cette confiance que vous avez envie d'instaurer et que vous avez envie de cultiver en vous. Et même, je dirais, de... de vous laisser surprendre aussi par la vie, par les synchronicités, de vous sentir guidé, et même de vous relier davantage à votre intuition, à cette forme d'instinct que l'on a des fois, de poser un acte ou d'aller quelque part, ou de voir une synchronicité. Et je pense que c'est comme ça que vous vous vibrez et vivez sur ce mois d'août. Et de se laisser, encore une fois, surprendre. Ça serait, je pense, votre mot clé pour ce mois d'août, amie Scorpion. Laissez-vous surprendre par vous-même ou par la vie, tout simplement. Je vais déjà prendre les deux ici. Alors, nous avons le page de baguette et le cadre de baguette, c'est ça. Le page de baguette, il nous parle d'un nouveau souffle au niveau des actions, comme si vous pouviez entreprendre quoi que ce soit, avec, justement, surprise, élan, vigueur, enthousiasme. Et le cadre de baguette, il vient nous parler que vous posez des choses pour la durabilité. C'est comme si vous concrétisiez, sans mettre de l'attente, mais en même temps que vous savez que ça va être dans la durabilité de ce que vous voulez vibrer, vivre, entreprendre. Et c'est quelque chose, justement, qui peut vous surprendre, parce que c'est comme si vous n'aviez pas ce fonctionnement avant. Je vous sens moins, comment dire, je pense que vous avez peut-être fait une forme d'introspection, ou même, je vous sens moins dans des émotions intenses. Je vous sens plus dans la légèreté, et il y a vraiment une forme de, je ne sais pas, de surprise qui est là pour vous. On va prendre celle-ci. On a le 4 de Pentacle. Le 5 de Pentacle vient nous parler d'être, par ce moment, dans de la retenue. C'est jusqu'ici ce qui a pu vous mettre un peu dans ce manque de surprise, parce que vous étiez dans la retenue de certaines émotions. C'est pour ça que je vous disais, vous avez dû, peut-être, lâcher certains aspects de vous, non pas que vous mettiez un couvercle dessus, mais parce que vous vous êtes justement écouté. Et cette forme de retenue, peut-être même de peur que vous avez par rapport à... J'anticipe. Peut-être que vous étiez trop dans l'anticipation. Vous ne vous laissiez pas assez porté par la vie. Oui, c'est ça, c'est comme si vous vouliez tout anticiper, tout contrôler. Et en même temps, je pense que c'est quelque chose que vous avez trop cultivé quelque part. Et maintenant, vous avez envie d'apporter quelque chose de neuf, de neuf, de surprenant. Vous avez envie de vous laisser surprendre. D'ouvrir quelque part, un peu, avec cette clé qu'on voit sur cette carte, ce coffre à l'intérieur de vous. Là, c'est sous la personne, mais c'est comme si c'était à l'intérieur de vous pour voir ce que peut vous apporter la vie et ne plus être dans la retenue de blessures, d'émotions. N'être plus non plus dans une forme de vigilance. C'est ça, vous avez envie de vous laisser surprendre. Le roi de coupe vient nous parler justement de sagesse. C'est comme si vous étiez plus aligné avec une sagesse émotionnelle. Comme si vous étiez plus sûr de vous. Et le 7 d'épée, vous voyez, je vous parlais de méfiance, c'est ce qu'elle vient nous parler, de méfiance. Vous avez été certainement pendant un temps ou ces temps derniers dans une forme de méfiance. Et là, vous êtes avec le 6 d'épée dans une transition. D'une transition d'embarquer justement dans plus d'effets de surprise. C'est ce que vous avez envie, de vous laisser surprendre. Je me répète, mais ça va être votre mot de clé pour votre mois d'août, de vous laisser surprendre par la vie, par vous-même, par les autres, par des situations, des opportunités. Et de plus être dans une retenue ou dans une méfiance. Alors, j'en ai pris plusieurs là. Non, celle-ci, je n'avais pas voulu la prendre parce qu'elle était retournée. Alors, on a ici le cavalier de baguette, le 10 de pentacle et le 10 d'épée. Et voilà, nous sommes dans un renouveau au niveau action, c'est-à-dire au niveau de ce que vous pouvez, comment la façon dont vous pouvez réagir, ressentir, acter les choses. Passer même à l'action, c'est ce que je vous dis. À force d'être trop dans de la retenue, dans de la méfiance, ça vous a mis dans des formes de transition où vous n'arriviez pas à être dans un émotionnel plus juste. Là, on sent que ça y est, vous avez acquis plus de sagesse et vous êtes vraiment prêt à aller de l'avant pour passer à l'action. Alors, passer à l'action, ça peut être dans différents domaines, à vous de voir lequel vous impacte sur ce mois d'août. Mais en tout cas, il y a un renouveau qui est là. Il y a un passage à l'acte sur des bases solides, durables. On construit, on concrétise. Avec le 10 de pentacle, on concrétise vraiment dans une forme d'abondance au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau des projets, au niveau des échanges, de l'expression. Et le 10 d'épée vient nous parler que vous êtes dans un nouveau départ aussi mental. Cette méfiance, cette transition, elle a été récurrente au niveau d'idées, de pensées que vous cultiviez en vous et qui vous mettaient vraiment dans une retenue. Une retenue par rapport à des blessures où vous pouviez ressentir un manque. Et on s'accroche justement pour ne pas manquer. Et on reste à cultiver ses doutes, ses méfiances, ses peurs. Et là, avec l'étoile, c'est comme si vous alliez faire confiance et avoir foi à ce que peut vous apporter la vie comme surprise, comme synchronicité, comme opportunité. On se laisse surprendre avec beaucoup plus de sagesse, avec un nouveau souffle de fraîcheur qui vous apporte un passage à l'acte plus concret. Pour moi, c'est comme s'il y avait une concrétisation, une réalisation qui était faisable sur ce mois d'août. Donc, regardez pour vous dans quel domaine de votre vie vous avez envie de vous laisser surprendre pour avoir un retour d'abondance dans quelque domaine que ce soit. Donc là, attention, l'abondance, je ne parle pas que de l'aspect pécunier. Pour moi, l'abondance, ça peut être une abondance relationnelle, ça peut être une abondance de ce que l'on a déjà, mais qu'on aimerait se laisser surprendre parce qu'est-ce qui peut nous arriver sans se mettre de frein ni de barrière. Et là, en dos de deck, on a le 3 de Pentacle, pareil, qui nous parle d'un réalignement, d'une créativité, d'un champ des possibles tout simplement pour vous, amis scorpions. Là, j'entends tout de suite de ne pas recouvrir les cartes, de se laisser surprendre justement par qu'est-ce qui vient à vous d'autre pour ce mois d'août, amis scorpions. Qu'y a-t-il d'autre pour vous, amis scorpions ? Ouh là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Je vais reprendre celle-ci, je vais laisser celles qui sont là. Nous avons l'abondance, voyez, je vous en parlais. L'abondance sur l'étoile, donc faites confiance, laissez-vous surprendre par la vie. Il y a vraiment des clartés, des compréhensions qui viennent à vous. Des prises de position aussi, mais des prises de position sans jouer un rôle, sans avoir un masque, en étant simplement vous-même. Vous n'êtes plus à jouer, à faire semblant, mais vous devenez vraiment vous-même. Et voyez, vous arrêtez de vous sentir exclu, abandonné, trahi, ou exclu, j'entends. Oui, c'est ça, c'est le mot qui est là. Mais vous arrêtez de vous sentir prisonnier et vous arrêtez de jouer un rôle et vous sortez de l'attachement du passé. Il y a une sortie d'attachement du passé qui vous mettait justement dans des méfiances et là, dans des transitions mentales qui vous empêchaient d'y voir clair d'où ce rôle que vous jouiez jusqu'à maintenant. Vous sortez aussi d'un état de rébellion et on a le mât, nouveau départ, remise à niveau, remise à zéro, vous vous lancez. Vous vous lancez, pour moi, encore une fois, à vous laisser surprendre et vous voyez, on a la guérison qui est là pour vous. C'est peut-être pour certains une guérison surprenante aussi. Vous ne vous attendiez pas peut-être à ressentir encore certaines choses, à vibrer différemment, à voir les choses sous un autre angle. Il y a une guérison, pour moi, émotionnelle, une guérison du cœur et il y a de la patience aussi qui est là. Vous participez vraiment pleinement à tout ça et vous êtes dans la participation aussi de créer un nouveau champ des possibles et vous allez oser vous lancer peut-être dans une nouvelle activité, oser peut-être créer quelque chose, même de l'ordre de quelque chose qui peut vous surprendre. Pour moi, il y a quelque chose qui peut vous surprendre sur ce mois-ci à Miss Scorpion. Ça peut être surprendre votre couple, vous surprendre à une nouvelle rencontre auquel vous n'auriez peut-être jamais soupçonné l'existence, vous surprendre pour un nouveau projet, vous surprendre dans une nouvelle attitude par rapport à votre profession. Vous allez vraiment faire preuve d'accueil par rapport justement à ce qui vous guide. Vous allez ressentir comme un élan intérieur pour aller de l'avant, pour aller vers autre chose que des dogmes et des croyances. Donc ces pensées récurrentes qui ont pu être là, qui ont été une vérité pendant un certain temps et pour moi cette vérité elle est en train de s'évanouir si vous voulez, pour s'épanouir vers une abondance. Donc l'abondance pour moi elle représente une autre vérité où vous allez vous ouvrir à une autre forme de conception de ce qui peut encore vous surprendre dans la vie. Au lieu de croire qu'on était peut-être d'une certaine façon et que l'on pouvait simplement espérer voir arriver certaines choses dans sa vie et bien ce masque il tombe et on s'ouvre à l'abondance que les choses peuvent être plus simples plus faciles plus fluides plus légères plus accessibles aussi comme s'il n'y avait aucune barrière devant vous et que ça pouvait être pérenne et non pas se dire je goûte à ça et ça se termine. Non, pour moi cette guérison c'est une guérison peut-être surprenante je me répète mais c'est une guérison qui peut être vraiment active pour être pérenne et vraiment lever un voile sur ce que vous occultiez jusqu'à maintenant sur ce que vous occultiez jusqu'à maintenant pour vraiment vous ouvrir au champ des possibles pour de belles surprises. En tout cas c'est vraiment ce qui me vient pour vous amis scorpions donc voyez comment ça résonne dans quelques domaines que ce soit voyez ce qui ce qui est impactant pour vous et laissez infuser laissez vous porter par par vos ressentis c'est ce que je peux dire pour vous et mes scorpions. On continue pour vous dans l'oracle des chemins de l'éveil l'endroit alors l'endroit il me parle pour certains ça peut être un déménagement vous allez peut-être vous laisser surprendre par un vouloir changer de lieu de vie pour vouloir changer de lieu de professionnel pour vous cibler comment dire dans dans un nouvel élan un nouveau départ l'endroit ça peut être un nouveau départ comme si vous remettiez les compteurs à zéro et voyez c'est ce que j'avais avec le mât et que vous allez vous laisser porter par la vie et Carpe Dien il vient nous parler simplement d'accueillir vos journées un pas après l'autre une journée après une journée comme elle se présente dans l'ouverture du coeur sans jugement et être juste à apprécier ce que vous vivez dans l'instant et encore ça peut être un aspect surprenant pour vous de par le fait de ne pas avoir cette habitude ou de de vous voir comme si vous évoluiez vous vous laissiez transformer et transporter par ça ici on a le partage en dos de deck le partage pour moi qui vient nous parler d'ancrage encore une fois avec ce 10 de pentacle je vous disais que vous alliez être dans le partage relationnel le partage de l'abondance aussi donc voyez pour vous comment résonne l'abondance que ce soit cet aspect financier mais pas que ça peut être aussi des connaissances ça peut être des relations ça peut être une façon de voir éclore sa vie sous un autre angle ça peut être de se laisser porter justement par la vie voyez pour vous l'abondance de ce que vous avez peut-être présentement dans votre vie que vous n'aviez peut-être pas assez conscience voyez comment ça résonne mais en tout cas le partage il va vous faire vivre aussi cet instant présent dans l'ancrage comme s'il y avait une éclosion aussi instantanée quelque part de nouvelles fréquences de nouvelles envies d'un nouveau désir et vous vous laissez porter par tout ça j'entends même pour certains que vous vous laissez surprendre par cette lecture donc voyez ce que ça vous fait ce que ça représente pour vous allez on va continuer et conclure avec l'oracle de l'amour universel amis scorpions oups on va écouter je ne vais pas les prendre parce que ça fait trop je laisse celles de côté je vais voir s'il y en a d'autres qui veulent venir pour nos amis oui écoutez là il y en a 4 d'un coup donc je les prends allez nous avons célébration vous allez vous célébrer de par cette guérison de par cette nouvelle façon d'être de voir la vie c'est pour vous une célébration et je ressens que vous allez ressentir aussi une forme de paix intérieure rêve c'est comme si des voiles se soulevaient que vous arriviez à voir au-delà d'une certaine vision et que vous entrez vraiment dans un champ des possibles qui vous donne l'impression d'être accessible et de vous laisser vous émerveiller vous laisser surprendre on a créativité vu que vous aviez pas mal de baguettes dans votre lecture vous allez être créatif créatif dans l'instant présent de 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 créer ce que vous avez envie alors créatif ne veut pas dire qu'on crée simplement de ses doigts qu'on est forcément artisan ou créatif ça peut être dans l'instant d'un seul coup on écoute une musique on se laisse porter par cette musique on bouge on danse on est créatif aussi quand on prépare un plat on cuisine on est créatif quand on est peut-être aussi dans une méditation tout simplement on se laisse traverser c'est une forme de créativité dans le silence aussi on est créatif de par les échanges qu'on peut avoir avec les autres tout en étant dans l'instant présent et vraiment aussi à l'écoute des autres il y a vraiment tout ça et quelque part ça aussi c'est un aspect que vous prenez de plus en plus conscience en vous d'être à l'écoute des autres et sans être dans le jugement on a la retraite je vous parlais justement de méditation dans le silence donc peut-être que vous allez ressentir ce besoin de vous écouter davantage d'écouter peut-être aussi les autres peut-être pendant vos vacances de faire une retraite pour vous peut-être d'aller vraiment dans une retraite que ce soit par du yoga de la méditation de la sophrologie ou peut-être auprès de la nature ça va même générer peut-être vous à ce point d'orgue de la créativité et vous vous célébrez dans tout ça et on a transmutation c'est pas pour rien qu'il y a la guérison qui est là pour vous amis scorpions parce que je ressens vraiment que vous êtes en période de transmutation il y a vraiment des choses qui se libèrent c'est pour ça que vous allez vous laisser surprendre peut-être de par cette guérison cette transmutation cette célébration de par cette envie d'être peut-être dans une retraite intérieure même si vous l'avez déjà fait vous ressentez ce besoin de vous reconnecter et ça vous ouvre à une belle créativité donc il y a un champ des possibles vraiment open ouvert pour vous qui vous permet de vous exprimer et de vous reconnecter à l'abondance et d'oser d'oser vous laisser surprendre par vous-même par la vie et de vous célébrer tout simplement amis scorpions en tout cas c'est ce que je vous souhaite que vous soyez en vacances ou au travail je vous souhaite un excellent mois d'août prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et à très vite c'est ce que je vous souhaite